Le monde est fou, le monde est vraiment fou, tout le monde veut être à l'abri, ça j'ai remarqué ça, tout le monde veut être à l'abri, tout le monde veut s'assurer d'être couvert, c'est fou, c'est fou parce qu'on n'est jamais à l'abri, tu pars jamais, jamais, même que quand tu es chez toi, tout seul dans ta maison, tu penses que t'es à l'abri, c'est fou, t'as toujours des murmures mitoyants, toujours, t'es jamais à l'abri, t'as toujours un voisin qui te promène sa concorde à linge devant le nez, t'as toujours un voisin, tous les soirs, à la même heure, dans la cour, il grille ses briquettes, il brûle ses boulettes, il te fait sentir ce soir ce que t'aurais voulu manger demain, le même voisin, le samedi matin, il t'empêche de se faire dormir, il te coupe l'herbe sur le pied, avec sa grondeuse à toi, j'en ai eu, jamais on est tranquille, c'est pas vrai, on n'a jamais la paix, on n'est jamais à l'abri, c'est pas vrai, moi si j'avais des sous, la première chose que je ferais, je me payerais des murs, j'irais voir un archimèque, tu sais, les archimèques sont extraordinaires, ils te font des plans, l'archimèque, il te dessine ta maison, ou si toi qui as fini de la dessiner, ta maison, il te la met en pièce, mais oui, mais oui, il te la met en pièce, il fait des divisions, des divisions, il multiplie les divisions, c'est ça qui fait monter l'addition, et là, tu dis, oh, devant ça, tu dis, oh, c'est bien, c'est bien, seulement ça va coûter combien, tout ça, t'es inquiet, ça va coûter combien, là, ton archimèque te sourit, te met la main sur l'épaule, tu dis, mon cher, j'ai pour vous la plus haute estimation, et là, t'étant tellement flatté, tu dis rien, tu regardes pas l'addition, tu dis d'accord, et ton archimèque est content, il dit, maintenant qu'on a trouvé un terrain d'entente, on va construire, et là, ça commence, ça commence tout de suite, c'est pas long, ils prennent des mesures sur le terrain, ils plantent des piquets un peu partout, ils savent que ça poussera pas, mais ils les plantent quand même, et puis là, ils se mettent à creuser, ils creusent, ils creusent, ils y vont doucement, pour commencer, ils creusent pour la forme, et puis là, c'est les charmentiers qui arrivent, pour monter la charmante, avec leurs poteaux, leurs colombines, ça monte, ça monte, c'est beau de voir monter la maison, c'est édifiant, et ça monte comme ça, jusqu'en haut, jusqu'au mignon, et en dedans, ça travaille, ils ont pas arrêté, il y a les autres, les menuisibles, avec leur scie radicale, ils sont là avec leur scie radicale, ils arrêtent parmiens, ils donnent la crampe à l'escalier, ils chambranent les portes, ils bourrent les murs avec la vilaine minérale, ils guillotinent les fenêtres, ils exécutent leurs travaux, quoi, non plus, ça l'arrête pas, et après, il y a les autres, et dehors, ça travaille encore, il y a ma soeur qui façonne, il braque les briques sur le mur, il vit d'un sac de licenciement, rien se trouve, il l'arrose, il le mortifie, il bloque les briques à coups de taloche, il gratte le mortifié avec sa cruelle, il finit par tout gâcher, c'est beau à voir, ça l'arrête ou pas? Et ensuite, il y a l'autre qui arrive, le trombier, l'homme au tuyau, celui-là, quand d'abord, il arrive pas tout seul, toujours avec son abruti, et ils sont drôles, ces deux-là, ils se passent des tuyaux, ils se les renvoient, ils jouent du coude, ils se racontent des insanitaires, et ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent, ils ont toujours la fauchette sceptique, ils rigolent, ils rigolent, et plus ils rigolent, plus la tuyauterie, la tuyauterie, la tuyauterie. Et après, quand ils ont fini, ils s'en vont, et là, il reste que la définition de la maison. Et là, c'est les emplâtres qui arrivent. Ceux-là, ils sont pas pressés. Ils viennent là pour tirer leurs joints. Et quand les gens finissent tirer leurs joints, ils plafonnent, ils plafonnent, ils plafonnent. Ils y vont, mur à mur. Et puis, quand ils s'en vont, quand ils s'en vont, la maison est finie, tu peux entrer, regarde, c'est chez nous, c'est notre maison, regarde ça, c'est pas beau. Belle maison, toute neuve, c'est pas extraordinaire, hein? T'es pas contente? C'est pas mal, dis donc, ça me donne une idée. Si on vendait tout ça, si on vendait ça, on pourrait s'acheter quelque chose en haut d'une tour, tu sais, un condo minimum. Ils s'en pensent pas. Quand j'entends ça, moi, alors, là, quand j'entends ça, c'est fou. Ça, c'est le rêve, en haut, en haut. C'est pas parce que tu vis en haut que t'es nul, faut pas croire. C'est pas parce que tu vis en haut, en haut, en haut d'une tour, avec des belles grandes fenêtres paranoïaques. Une grande saignoire pour laisser flotter ton luxe amélioré. C'est pas parce que tu vis en haut, en haut, au dernier étalage, dans un apparfaitement luxurieux, que t'es au-dessus de tes affaires, faut pas croire. T'es pas au-dessus de tes affaires, t'es simplement au-dessus des affaires des autres. Moi, je vais te dire une chose, se faire une maison, c'est bien, mais se faire une raison, c'est mieux. Moi, j'ai dit, c'est par les trous qu'on s'en sortira. C'est par les trous qu'on s'en sortira. Faut que chacun fasse son trou. C'est par les trous. Avec les trous, on y arrivera. Ça, c'est certain. On n'aura jamais assez de trous. Faut pas avoir peur de faire des trous. Faut pas avoir peur des vilebrequins de la finance. Et quand on aura fini, quand on aura faim, finalement, fini de faire fouiner dans nos trous, quand on aura faim, fin, finalement, fini, avec nos fichus déchets radios et actifs dans nos trous, il restera encore de la place pour nous. On pourra entrer chacun dans son trou. Chacun aura son trou. Chacun aura son abri anti-anatomique. On pourra y descendre dans notre trou par un petit fuit nucléaire personnel. Et ça sera fini. Très complètement fini. Des sans-abri. On parlera plus des embarras sans-abri. Ce sera l'abriculture de demain.